Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Fasile et ses filles, épisode 7 Céline arrive dans la chambre de son père. Choquée, elle reveille Etie en la tirant du lit. Etie, déboussolée, s'excuse. Hazane, pendant ce temps, revient à elle. Fasile, dans la cuisine, entend Céline qui pète les plans. Celle-ci, pendant ce temps, ne comprend pas ce que Etie faisait dans le lit de sa defante mère. Son père tente de la calmer, mais en vain. Céline reproche à son père d'être dans le lit de sa mère avec une autre fille. Etie leur dit que ce n'était pas ses intentions. Yasmine et Gouzide arrivent. Monsieur Hazine n'explique rien. Il leur demande juste de ne pas en rajouter une couche. Mais Céline leur explique la situation s'agace à Zine. Elle demande à sa fille de se taire. Fasile arrive. Yagis, de son côté, appelle Sina. Mais Hazane décroche difficilement le téléphone. Yagis demande alors à son frère où est-il. Il lui demande de rentrer à la maison. Hazane, elle appelle à l'aide. Yagis ne comprend pas qu'il est au téléphone. Hazane perd un nouveau connaissance. Fazile et Etie arrivent au salon. Céline, pendant ce temps, reproche à son père d'avoir été proche de cette fille. Yagis, de l'autre côté, reçoit la localisation de la voiture de son frère. On lui dit que la voiture de son frère est immobile. Yagis est étonné. Il demande alors qu'on prévienne la police et une ambulance. Gouzide, pendant ce temps, rappelle à Fazile que Salia l'avait engagée juste pour une semaine. Il dit alors à Fazile qu'elle n'ira plus au bout de cette semaine. Mais, elle dit à Fazile, elle lui paiera la semaine. Fazile refuse de prendre cet argent. Elle et Etie quittent la maison. Yagis retrouve la voiture de son frère. La police et les ambulances arrivent. Yagis est sous pression. Il sort son frère de la voiture. Il voit ensuite Hazane. Mais il ne se rappelle pas d'elle. À la maison, M. Hazine renvoie sa fille dans la chambre. Elle lui demande de ne plus évoquer le sujet. Lorsqu'il se retrouve seul, il se rend à sa fenêtre. Et là, il voit Etie qui pleure. Et qui reçoit encore une baffe de sa mère. Azim est choqué. Fazile, pendant ce temps, traite Etie d'idiote. Elle quitte le domicile. Azim, à l'étage, reste toujours choqué lorsqu'il voit Etie au sol. Celle-ci finit par rejoindre sa mère. Célim, de son côté, ne décolère toujours pas. Yasmine les emmène dans la chambre de Sinan pour leur montrer le shooting d'Etie. Il leur dit que cette fille est la fille de leur père. C'est le chœur pour Célim. Au salon, Gouzide informe son frère qu'elle a viré Fazile. Célim arrive peu de temps après. Il leur montre la photo de Etie. Gouzide, lorsqu'elle voit la photo, elle voit que c'est la fille de Fazile. Célim leur dit que la fille a participé au casting de la marque. Célim continue à questionner son père, mais celui-ci la réprimante. M. Hazine, au même moment, reçoit un appel ou elle informe de l'état de son fils. Pendant ce temps, l'ambulance et les blessés arrivent à l'hôpital. Yagis aussi arrive peu de temps après. Yagis de l'autre côté, lorsqu'il arrive chez lui, il voit Fazile et Etie qui arrivent. Et Fazile qui continue à s'en prendre à Etie, cela rend furieux Yagis. Il va toquer avec force devant leur porte. Fazile dans la chambre déchire le lit d'Etie à coup de couteau. Elle lui dit qu'elle vient de ruiner ses rêves. Fazile continue à péter les plans. Ensuite, elle rejoint Yagis qui continue à frapper à leur porte. Elle demande à Yagis de partir. Fazile, lorsqu'elle revient dans la maison, elle reçoit l'appel de l'hôpital. C'est le choc. Elle quitte précipitamment la maison avec Etie. Yacine, soucieux de Etie, demande ce qui se passe. N'ayant pas de réponse, il décide de suivre leur taxi. Et Edgman, lorsqu'il arrive à l'hôpital, Azine ferme à l'aise. Sa soeur leur assure, mais il rappelle à sa soeur l'état de son fils. Pendant ce temps, Etie et Fazile s'inquiètent d'Azane. Yagis informe le reste de la famille que Sina va subir une opération. Nil, son ex, arrive. Le médecin informe Azine de la situation. Il lui dit ensuite que son fils était accompagné d'une amie. Cela agace Nil. La famille est étonnée de cette histoire d'amis. Fazile et Etie arrivent à l'hôpital. Nil, agacé de cette histoire d'amis, s'en va. Fazile et Etie arrivent en panique, tout en criant où se trouve sa fille. Le médecin lui demande si sa fille s'appelle Azane. Fazile a sent, c'est le chien pour les Edgman. Elle demande au médecin ce qui est arrivé à sa fille. Dites-moi avec qui elle a eu un accident, leur demande Fazile. Azane est emmenée dans une civière. Yagis la voit passer et la regarde. Fazile continue à pleurer tout en demandant à Azane d'ouvrir ses yeux. Une infirmière vient annoncer à la famille Edgman que Sina a besoin d'une transfusion sanguine et que le groupe zéro négatif est recherché. Etie entend cette annonce. Yacine, pendant ce temps, l'appelle, mais son téléphone ne passe pas. La famille Edgman n'est pas non plus compatible. Il n'y a pas de sang à l'hôpital. C'est le drame pour la famille. Plus tard, une infirmière vient annoncer à la famille qu'ils ont eu un donneur, chose qui soulage la famille. Elle emmène ensuite M. Azane rencontrer le donneur, et c'est Etie. Etie, pendant qu'elle souffre de douleur, tout en donnant son sang, sans savoir, elle s'agrippe à la main de M. Azane. Yagis arrive et voit la scène. Étonné, il revient sur ses pas sans se faire remarquer. Et il annonce à la famille que le donneur a été trouvé et que c'est la sœur de la fille qui se trouve dans la voiture de Sinan. Ça agace directement Yasmie. Car pour Yasmie, les filles de cette femme sortent de partout. Yagis leur dit que la santé de leur frère est primordiale. Yacine arrive. Yasmie, elle, ne décolère pas. C'est moi qui suis surpris. Ils ont placé une donne dans notre maison et les filles de cette femme viennent de partout. Une fille de la voiture, l'autre lit, déclare Yasmie en colère. Qu'est-ce que tu dis ? Quel lit s'étonne Yagis ? Demande à ton père, lui répond Yasmie. Yacine a tout entendu. Cela le rend furieux. Il va à la recherche de Etie. Etie, de son côté, ouvre les yeux et voit qu'elle tient la main de M. Azane. Elle la lâche rapidement, puis s'excuse. Azane remercie Etie pour la vie de son fils qu'elle vient de sauver, puis il s'en va. Un flash est alors montré. Lorsque Etie a appris qu'on recherchait un donneur pour sauver Sinan, elle en a alors parlé à sa mère. Fasile n'étant pas d'accord s'agace. Elle déconseille sa fille de le faire. Mais Etie va alors dire à sa mère que sa soeur allait maintenant bien, ce qui n'était pas le cas pour le jeune homme. Etie décide alors de le faire de sa propre volonté. De retour à la réalité, l'infirmière informe Fasile que sa fille était sous tranquillison et qu'elle se reverra plus tard. De l'autre côté, Yacine tombe sur Etie dans les couloirs. Il y a Etie avoir entendu que sa soeur avait eu un accident avec le fils Ejman et que elle avait donné son sang. Ensuite, il traîne directement Etie. C'est ainsi lui demande ce qui se passe. Yacine la traîne dehors. Il demande à Etie de s'expliquer sur cette histoire de lit. De l'autre côté, on informe la famille que le don du sang a été une réussite. C'est le soulagement pour les Ejman. Yacine de son côté, ne décolère pas. Monsieur Azim les aperçoit au loin en train de se disputer violemment. Il intervient au loin. Fasile arrive et fait croire devant monsieur Azim qu'elle a toujours eu de bonnes relations avec Yacine. Elle dit au revoir à Yacine et prend Etie avec elle. Fasile explique ensuite à Azim que Yacine et leurs parents étaient choqués. Azim demande alors à Fasile de réprimander leurs parents pour ce comportement. Puis, il remercie Etie pour son don de sang. Ensuite, il s'en va. Derrière Fasile, il compte vraiment rappeler à monsieur Azim le geste que sa fille a fait pour sauver son fils. Yacine de son côté reçoit les infos demandées sur Azam. Yacine semble se souvenir du visage d'Azam mais il ignore où. Ensuite, il raccompagne sa tante et sa sœur à la maison. La dame du cimetière arrive à l'hôpital. Elle se met à prier. Azim, pendant ce temps, va voir Sinan qui est toujours dans le coma. Pendant ce temps, à la maison, Yasmin ne décolère pas et dit à son mari que les filles de la bande continuent à tourner autour de leur famille. Yacine arrive. Il leur demande de ne pas faire de scandale cette nuit. Puis, il leur souhaite bonne nuit. Derrière, ça agace Yasmin. Elle ne comprend pas pourquoi Yacine n'est pas en colère. Et dit à son mari pourtant au moment où Yacine a appris l'identité du donneur, son visage était pâle. Goka demande à sa femme de se calmer. Choucrié de l'autre côté et son mari arrive chez Salia. Choucrié s'excuse auprès de sa cousine pour l'avoir laissée en plan. Salia dit à la dame qu'elle n'apprécie vraiment pas Fasile. Et dit à Choucrié si cette dame a été prise, c'est parce que Yacine lui aurait dit qu'elle avait recommandé. C'est le choc pour Choucrié. Fasile de son côté est toujours auprès de sa fille. L'infirmière vient lui dire que le docteur veut la voir. Elle quitte la pièce. Derrière, Azan se réveille. Elle a des flashs sur l'accident. Elle demande Sinan. Elle quitte sa chambre avec sa perfusion pour aller chercher Sinan. On l'informe que Sinan est en soin intensif. Yagis arrive à l'hôpital. La dame des cimetières l'accoste. Elle lui demande s'il est le fils de M. Azin. Yagis accepte. Il donne des soins à la dame mais cesse et refuse et dit à Yagis qu'il n'est pas une mendiante. La dame demande encore à Yagis si c'est son frère Sinan qui fait souvent l'actualité dans la presse. Yagis accepte. Il décide de partir mais la dame s'agrippe à sa main en lui demandant la différence d'âge qu'il y a entre lui et Sinan. Yagis ne comprend pas en quoi leur différence d'âge la concerne si tard dans la nuit. Fin de l'épisode 6. Sous-titrage FR